Je m'appelle Martine Baudénan. De 1978 à 2011, pendant 32 ans donc, j'ai été éducatrice spécialisée au sein d'une association de la région de Rouen, en Seine-Maritime, appelée l'Oeuvre Normande des Mers. J'ai exercé au départ dans un centre maternel, puis un centre d'hébergement, et finalement en centre d'accueil d'urgence, où j'ai accueilli, hébergé, accompagné en structure d'internat des femmes et des enfants en situation de séparation conjugale et familiale. Et l'écriture de ce texte, crise conjugale et familiale qu'est l'accompagnement, s'est inscrite dans une réflexion institutionnelle plus large sur la question de la trace, de la mémoire et de sa transmission. Comment conserver une trace d'un travail social et éducatif spécifique au sein d'une association ? Comment la transmettre plus largement dans le secteur social ? Mais aussi, quelle mémoire transmettre aux nouvelles générations de travailleurs sociaux qui arrivent ? C'est cette question principale qui a donné lieu à, d'une part, une recherche collective à laquelle j'ai participé, et dont le résultat a été publié l'an passé dans la collection Tram des éditions RS, sous le titre « Droits de refuge pour les femmes et les enfants face aux violences conjugales et sociales ». Et d'autre part, à l'écriture de ce texte. Alors, l'originalité de ce livre réside dans le fait qu'il s'agit d'un récit écrit à la première personne du singulier. C'est le récit d'une expérience professionnelle spécifique, et en même temps, cette expérience est inscrite dans l'évolution d'un service éducatif et social particulier. Elle est inscrite aussi dans des logiques institutionnelles, et dans un contexte politique, idéologique et social très spécifique aussi. Il me paraissait important de montrer comment une évolution professionnelle est à la fois prise et inscrite, elle s'enrichit aussi, elle est parfois dictée et façonnée par un environnement particulier. En l'occurrence, ici, il s'agit de la question de la violence conjugale, qui est une question hautement politique et idéologique, puisqu'elle touche à la relation des hommes et des femmes, et là-dessus, tout le monde a quelque chose à penser et à dire. C'est un sujet qui laisse très très rarement indifférent. Et il me semblait important de dire comment un travail éducatif et social s'arrange de ça, comment une professionnelle fait avec un environnement comme ça, et comment mon travail s'en est ressenti, effectivement. On voit bien aujourd'hui les débats qui existent autour de cette question dans la société, des bons et des mauvais pères qui auraient le droit ou non de voir leurs enfants du fait de leur violence. On voit bien comment la violence conjugale est parlée dans les médias, comment sont faits les récits des procès qui ont eu lieu ces dernières années, quel vocabulaire est employé aujourd'hui pour parler des hommes violents, pervers, monstres. Enfin voilà, tout cela montre tout ce qui se passe autour de cette question et qui influence forcément à la fois les choix politiques et sociaux, mais bien sûr aussi les choix professionnels. Il m'est apparu extrêmement important aussi, dans le cadre de ce récit personnel, d'écrire le plus juste possible, c'est-à-dire au plus près de ce que j'ai vécu, ressenti. Ce qui m'a traversé mes errances, mes erreurs, mes tâtonnements, mes questionnements, mes prises de conscience, enfin tout ce qui a parfois empêché, mais aussi permis et favorisé mes changements de regard sur le public. J'ai voulu montrer toute l'importance du subjectif dans ce travail, montrer à quel point les représentations, les idéaux, les pensées, les émotions, les croyances personnelles, tout ce qui nous fait vibrer, nous révulse, nous touche, nous émeut aussi, enfin tout cela, tout cela c'est présent au quotidien dans les rencontres professionnelles avec le public. Et lui aussi, bien sûr, est plein de toutes ces choses-là. Et cela, il vaut mieux le savoir, le reconnaître et donc de le travailler. C'est pour ça que j'ai voulu parler aussi de toute l'importance de ces lieux, ces espaces de parole et de mise à distance que sont ces analyses de pratiques professionnelles ou ces espaces de supervision. J'ai voulu montrer aussi ce qui m'a permis d'envisager et d'effectuer progressivement un travail éducatif qui prenne en considération toute la diversité des places de ce public spécifique. Il s'agit ici, bien sûr, de femmes, d'enfants et d'hommes, mais aussi de mères, de pères, de filles d'eux, de fils d'eux. Enfin, j'ai voulu dans ce texte rendre hommage à une équipe de travail. Montrer comment je me suis située dans ce groupe, parfois difficile, mais éminemment nécessaire. Et puis rendre hommage aussi à tout ce public, les femmes, les enfants, les hommes, les familles sans papier avec lesquelles j'ai travaillé pendant 30 années. Ces personnes m'ont bien souvent étonnée, surprise. Elles m'ont appris beaucoup de choses, elles m'ont bousculée et elles m'ont fait grandir. Alors je voulais les en remercier par cet écrit. Merci.